Bonjour à tous et bienvenue dans Boucheton Ouest, le nouveau magazine de TVR Ruiz. Mais avant tout, bonne année 2018 à vous et vos proches. Santé, bonheur et réussite dans tous vos projets. Alors je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de TVR Ruiz pour vous faire découvrir cette nouvelle formule d'émission. Rencontre, bon plan, coup de cœur, info. On va vraiment se bouger pour vous faire passer un bon moment à partager sans modération. Alors depuis peu, à Saint-Gilles-de-la-Druiz, vous pouvez goûter du vin, acheter du vin, mais surtout passer un moment très agréable. Où ça me direz-vous ? Eh bien à la cave de Ruiz. Alors pour en savoir plus, j'ai demandé à Marie-Yès Lepol. Bonjour Marie-Yès. De venir sur le plateau pour nous en dire un peu plus. Alors quelle est l'originalité du concept de cave de Ruiz ? Alors le concept de la cave de Ruiz, j'ai voulu en fait proposer une vraie synergie entre les vins et l'épicerie fine. Donc le choix des produits, tout peut être en fait consommé sur place. Donc vous pouvez vraiment vous rendre compte de l'originalité de la charcuterie italienne, charcuterie ibérique, mais également le choix des vins que j'ai fait en amont. Donc en fait pour en savoir un peu plus et pour découvrir par nous-mêmes ce concept, une petite caméra de TV Ruiz s'est rendue à la cave de Ruiz. Regardez. Musique 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 Car la nature c'est ce qu'il y a de plus pire. Police secoue, police toucou, l'ont emmené à Saint-Tavé. Alors là, très court Marie-Rose ! Musique Et bien Marie-Liès finalement, c'est pas qu'un endroit où on peut déguster des bonnes choses, vins ou épiceréfiques. C'est surtout un endroit où a priori il se passe des choses très sympas, des spectacles. Donc c'est aussi ça l'esprit de la cave de Ruiz ? C'est exactement ce que j'ai souhaité, ce que j'ai voulu. Après, je ne suis pas toute seule. C'est vrai que j'ai voulu avoir un endroit où les vignerons puissent prendre possession des lieux, présenter leurs terroirs, leurs vignobles, faire goûter leur vin. Et également à des artistes pour pouvoir se produire dans la cave à vin. Donc je laisse complètement le lieu aux artistes. Que ça soit autant du spectacle, mais aussi les peintres. Je laisse mes murs aussi aux peintres. Donc c'est vraiment un lieu d'échange à la fois gastronomique, artistique. Alors au niveau horaire, fréquentation, on peut y aller quand à la cave de Ruiz ? À la cave de Ruiz, on peut y aller le matin, on peut y aller le midi et on peut y aller le soir. Donc en gros tout le temps. Tout le temps. Voilà. Merci beaucoup, Mariaise, d'être venue sur le plateau de TV Ruiz. C'était vraiment notre coup de cœur. Merci à vous de m'avoir reçu. Non, non, vraiment, c'était très sympa. Et donc moi, j'ai qu'un conseil à vous donner. Allez vite découvrir par vous-même la cave de Ruiz, à Saint-Gida de Ruiz. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada a participé à cette belle aventure en devenant partenaire officiel du RCV. Aussi, ne soyez pas étonné de voir notre logo au bord du stade et surtout d'avoir souvent sur notre chaîne des informations du club, son encadrement, les joueurs, les jeunes. Alors moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain match, le 2 février à la Rabine, face à Grenoble. Car je vous rappelle, ici, c'est la Rabine. 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 La Ch'tite Famille. Alors, ceux qui pensent que c'est Bienvenue chez les Ch'tis numéro 2 seront déçus. Car même si on retrouve une grande partie du casting du premier film, l'histoire n'est pas la même. C'est l'histoire de Valentin, designer, parisien, extrêmement connu, qui finalement, suite à un accident, va se retrouver avec son fameux accent. Donc, bien entendu, avec Danny Boone, c'est une comédie très sympathique qui va, je suis sûr, plaire à tout le monde quelques images. Mon nom ! Oh, je suis content de te dire, hein ! Vous voyez, il ne s'exprime pas encore bien normalement. Mais chez qui, Beaubourg, qui ne parle pas normalement ? Je suis là pour vous aider à perdre ce vilain accent. On ouvre la mâchoire. Là. L'eau. Là, comme lapin. L'eau, pince. Non. Il n'est en possession que de deux voyelles, là. I et O. Ça va être compliqué, là, pour lui, de s'exprimer. Bonjour, Tertouche. Bon nom ! Oh ! T'as bien dormi, une cuillotte biloute. Quelle belle image, Ardafi chez Dochmer. Ah, c'est pas le seul patient à traiter ? Non. Mais, euh, c'est pas l'urgence. Je vous propose de découvrir avec nous, en avant-première, ce nouveau film de Danny Boone. Comment faire ? C'est très simple. Vous jouez sur le Facebook de TVR8, comme d'habitude, et vous tentez de gagner 5 places pour 2 personnes, à ce moment, fort sympathiques, comme d'habitude. Et puis, en attendant, moi, je vous dis à la revoyure ! Bon nom ! Oh, je suis content de te dire, hein ! Voilà, ainsi s'achève l'émission Boucheton Ouest. J'espère que ça vous a plu, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager notre émission. Et puis, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle émission de Boucheton Ouest. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada